Le Mali assure désormais la présidence du conseil d'administration de la conférence des postes des états ouest-africains pendant deux ans. C'est donc l'une des principales décisions issues des travaux de la cinquième session ordinaire du conseil d'administration de l'organisation. La rencontre a également invité les états membres à s'acquitter de leur contribution afin de donner à l'organisation les moyens de réaliser les projets contenus dans le plan d'action adopté. Mamari Koune. Les pays membres de la conférence des postes des états de l'Afrique de l'Ouest sortent plus que jamais mobilisés à l'issue de cette cinquième session du conseil d'administration de l'organisation. Après quatre jours de travaux, les représentants des neuf pays présents sur les quinze que compte l'organisation ont pris trois décisions majeures. Il s'agit de l'adoption des rapports d'activité et financier du secrétaire exécutif ainsi que la décision relative à l'adhésion de la poste de Mauritanie-Mouriposte à la CPAO en qualité d'observateur. Le conseil recommande la mise en place d'un comité restreint pour la relecture du règlement financier et du règlement du personnel afin de les adapter à la situation actuelle de notre organisation. Le conseil invite les états membres à s'acquitter de leur contribution afin de donner à l'organisation les moyens de réaliser les projets contenus dans le plan d'action. Autre décision forte de la session de Bamako, la désignation du Mali pour assurer la présidence du conseil d'administration de la CPAO pendant les deux prochaines années. Ce mandat, nous le plaçons sous le signe de la relance de l'activité postale dans la zone OUGEMOA et cela à travers les différentes résolutions qui ont été adoptées lors de cette session. Naturellement, sous notre mandat, nous allons nous évertuer à faire prospérer ces différents projets et à permettre à l'organisation d'avoir une plus grande autonomie dans sa gestion. Après avoir salué la qualité des travaux, le représentant de l'Union Postale Universelle, Amadou Bello, a invité les postes de l'Afrique de l'Ouest à aller vers l'inclusion et à la recherche des partenariats en vue de diversifier les produits postaux. Les conclusions de la session de Bamako devraient servir de biatique au développement des activités postales dans l'espace ouest africain. En ce qui concerne les différents projets, l'accompagnement du ministère en chef du secteur postal pour l'atteinte des objectifs fixés par la session de Bamako sera constante. Une motion de remerciement a été adressée aux autorités maliennes pour leur contribution à la réussite de cette cinquième session. La date et le lieu de la prochaine session seront communiquées ultérieurement. La date et le lieu de la prochaine session. La date et le lieu de la prochaine session.